Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séance. Donc comme chaque vendredi, on se retrouve pour l'analyse des différentes crypto-monnaies du Bitcoin et des actions qui sont plus ou moins liées à la blockchain et à une hausse spéculative du Bitcoin et différentes crypto-monnaies. Donc bien évidemment, il y a beaucoup d'entreprises qui sont liées et qui font de la blockchain maintenant. Donc ici, on parle essentiellement des actions qui sont spéculatives et qui peuvent monter, baisser en fonction de la spéculation qu'il y a également sur le Bitcoin et les différentes crypto-monnaies. Donc l'idée, évidemment, je vous rappelle toujours, c'est que c'est du spéculatif. Donc il faut savoir ce qu'on fait. Donc mon but ici, c'est juste de vous aider potentiellement et de voir un petit peu plus clair en faisant des analyses qui sont plus avec une prise de recul du moyen terme. Ce n'est pas faire du très court terme, sinon on serait sur des unités de temps inférieures. Donc là, c'est l'idée de faire du moyen terme sur du journalier. Donc l'idée, c'est toujours la même, ce qu'on s'est dit la semaine dernière. C'est qu'on est sur une poussée haussière. La poussée haussière est en accélération dorénavant, puisque la figure dont on avait parlé la semaine dernière, donc ce triangle, cet entonnoir inversé, on va dire, a fini par casser par le haut. Ce que l'on voit en plus, c'est que les volumes sont quand même en train de se raffermir. Donc globalement, ce qu'on s'était dit, si ça cassait par le haut la semaine dernière, eh bien qu'on reverrait très certainement les 6400 dollars. Alors 6400 dollars, on peut même voir un petit peu plus. L'idée, c'est la même, c'est de se dire qu'on va revoir les niveaux support qu'on avait cassés à la baisse et qui avaient déclenché une purge supplémentaire. Donc en gros, on va aller tester cette zone. Alors potentiellement, on est déjà en train d'attaquer le dur. Sur la zone, on voit des 6300 dollars. Il y a les 6004. Éventuellement, on peut monter jusqu'au 6500, 6600, 666 si on aime bien le chiffre de la bête. Mais voilà, pour l'idée, en gros, c'est qu'à un moment donné, donc on devrait bloquer sur cette phase-là et on devrait construire un petit peu la suite. Évidemment, ça reste globalement haussier sur cette unité de temps-là. Voilà, 6400, 6500 dollars, pour moi, c'est l'objectif. Et après, on aura l'occasion de voir venir et de voir la construction. C'est ça, comme je le répète, c'est ça qui sera le plus important derrière pour savoir si c'est un épisode haussier, voilà, qui est juste frénétique, éphémère, et derrière, on va reconsolider, corriger. Aussi, au contraire, c'est un premier épisode qui va derrière consolider, nous construire une figure intermédiaire que l'on recassera par le haut. Et là, on aura un signal un petit peu plus probant pour du moyen long terme, éventuellement. Donc, pour le moment, on en est là. Donc, déjà, terminer ce premier mouvement, 6400, 6500 dollars, c'est des premières zones pour moi. Et après, on commentera ensemble les différentes constructions. Ce qui est sûr, c'est que cette zone 5300, 5400 dollars, cette zone ici, cette zone médiane là, c'est 5370, 5400 dollars, ça devient la zone de support. Donc, là, maintenant, ce qu'on attend, c'est que le marché nous montre où est la résistance, derrière, comment il va construire et consolider, et qu'on tienne évidemment les supports. Et tout ça, ça va nous permettre de nous faire une petite figure. Et derrière, on pourra un petit peu analyser tout ça et voir la suite des opérations. En tout cas, voilà, depuis qu'on s'en était parlé, qu'on avait commencé à en parler ici, tac, tac, et là, on avait commencé à pousser, et là, on avait eu la confirmation, ben, c'est un peu plus de 50% de hausse que le Bitcoin a connu. Donc, ça, c'est toujours bon à se mettre sous la dent. Au niveau de l'euro, c'est la même approche, c'est la même analyse, c'est-à-dire on casse par le haut. Donc, on est en train de ramener du volume dorénavant, et on est en train de revenir, vous voyez, sur l'ancienne zone qu'on avait travaillée, qui avait cassé à la baisse, et qui maintenant va être travaillée en zone de résistance. Donc là, 5666, et derrière, ouais, une zone à 5800 euros. Il va falloir voir comment ça travaille. De toute façon, là, l'idée, c'est de se dire, on arrive un petit peu sur la zone de résistance, et puis derrière, il va falloir voir comment ça va travailler, comment ça va consolider. En tout cas, les volumes sont là, clairement, ce n'est pas des volumes anodins, ce n'est pas des volumes de rebonds éphémères à ce stade. Donc, la construction sera très intéressante à suivre, justement, pour en avoir le cœur net, et pour pouvoir un petit peu privilégier la suite. Là, c'est les 4700 euros qui sont le niveau de soutien, tant qu'on est au-dessus. On reste globalement positif, peu importe la consolidation, construction, que l'on pourra faire. Tant qu'on va rester au-dessus de ce niveau-là, globalement, on reste positif. Le Bitcoin Cash, c'est la même idée. On va un petit peu nettoyer ce qu'on avait tracé les fois d'après. Donc, on l'avait vu, je crois qu'il y a deux semaines, on avait vu à peu près la plupart de toutes les crypto-monnaies revenir sur des niveaux support. Paf, on a rebondi. Ça prouve qu'on est sur des niveaux de soutien qui sont importants, et que tant qu'on va tenir ces niveaux de soutien, globalement, on reste positif sur des constructions de figures intermédiaires sur la plupart des cryptos. Et là, en l'occurrence, sur le Bitcoin Cash, c'est exactement la même chose. On a une belle figure ici de congestion. Évidemment, c'est la rupture à la hausse qui va nous intéresser. Et si la rupture, là, on est plutôt en train de se mettre dans des bonnes dispositions, si la rupture à la hausse se valide, on devrait, du coup, derrière, revenir sur cette zone des 340-350 dollars. Et donc, ce serait une première rupture d'une oblique baissière, deuxième rupture d'une résistance horizontale, et derrière, on s'ouvrirait la voie vers cette zone des 420-430 dollars. Donc, à surveiller également. Le cardano, on est en train de retravailler, de revenir là, dans une zone de support. Vous avez, en gros, une oblique baissière. Là, il faudra casser cette oblique baissière, pardon, l'apsus, pour pouvoir revenir sur cette zone ici. Il faudra casser cette zone-là pour pouvoir relancer la hausse. Donc là, deux résistances à casser pour pouvoir relancer le schmilblick. Ici, sur le dash, le digital cash, c'est un petit peu la même idée. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler cette zone-là. On est en train de construire. Évidemment, ça casse par le bas. On ira retravailler des zones de soutien ici, sur cette zone des 95 dollars. Ça casse par le haut. Eh bien, on relance là aussi la hausse, pardon, avec les 145-150 dollars. En objectif, là aussi, on peut tirer même jusqu'aux 175 dollars. Là aussi, l'objectif, c'est toujours le même. Si on casse par le haut, c'est de revenir travailler un petit peu l'ancienne zone de support qui, dorénavant, sera résistance. Au niveau de l'EOS, on voit bien que le Bitcoin est en train de vraiment faire une poussée cette semaine, alors que la majorité des autres cryptos, on voit, sont plutôt un petit peu plus en retrait et plus dans des constructions, en effet. Donc là, j'ai juste un petit peu mon oblique. Mais l'idée, c'est toujours la même. On a cette zone-là des 4,40, qui est une zone de soutien. Et derrière, si on veut aller voir plus haut, maintenant, il va falloir casser par le haut. Et en cassant par le haut, on reviendra chercher la zone des 6 dollars, éventuellement la zone des 6 dollars 80. Donc à voir. Et là, il y a une bonne congestion qui est en train de se former également. L'Ethereum, c'est exactement la même chose. Là, on est d'ores et déjà en train de sortir par le haut. Il faudra confirmer. Donc on a cassé cette oblique baissière. Il faudra confirmer en cassant dorénavant cette horizontale. On voit les volumes qui sont en train d'arriver. Donc là, l'Ethereum aussi est en retard par rapport au Bitcoin, mais est en train de construire son retournement haussier. Au niveau du Litecoin, peut-être qu'on aura certainement des arbitrages entre cryptos, où on voit en effet qu'on a pas mal de volume et une belle hausse sur le Bitcoin. Donc quand potentiellement on va arriver sur des niveaux de résistance qui ne devraient plus trop tarder sur le Bitcoin et qu'on va consolider, peut-être au lieu d'avoir un retrait des liquidités et qui vont venir s'investir à nouveau sur les actions ou sur autre chose, et bien peut-être que ces liquidités cette fois-ci vont rester sur le marché des cryptos et vont plutôt venir aller chercher des opportunités sur d'autres cryptos. Donc ça, ça sera aussi intéressant et ça prouvera la confiance qu'il y a actuellement sur l'ensemble du marché des cryptos, où justement on peut avoir ces arbitrages qui s'effectuent, mais à l'intérieur même du marché des cryptos. Ça, ça sera très encourageant pour la suite évidemment si les liquidités restent à l'intérieur du marché. Donc au niveau du Litecoin, c'est exactement la même chose, on a travaillé la zone de support, là on est en train de congestionner, il faudra casser par le haut, revenir sur cette zone-là et casser par le haut, et là évidemment vous repartez en mode berserk. Au niveau du Monero, la congestion est très très bonne également, très bonne congestion ici, donc là aussi on est plus loin du break, et derrière il faudra valider le double break. Donc première résistance oblique, deuxième résistance horizontale, et là pareil, les premiers objectifs c'est de revenir sur les anciens niveaux de support devenu résistance dorénavant. Au niveau du Néo, là c'est un petit peu moins bien, on le voit, mais ça construit quand même dans cette idée-là, biseau descendant, on voit qu'on est en train de tenir cette zone, donc tant que cette zone-là tient, on reste positif, mais le vrai signal évidemment, c'est de dépasser les 9,50, 9,60, et là on devrait mettre en place le retournement sur le Néo également. Évidemment, tout ce que je suis en train de vous dire là où on doit casser pour valider, évidemment si vous cassez les figures par le bas, c'est scénario caduque et on repart pour une correction un petit peu plus profonde. Pour le moment, c'est pas le scénario qu'il faut trop privilégier, c'est pour ça que je vous parle essentiellement de cassure à la hausse, bien évidemment, les vrais signaux, c'est sur la cassure effective, et il faut essayer, suivant votre stratégie évidemment, de ne pas anticiper ou d'anticiper avec une faible die de position au début. Au niveau du Ripple, c'est la même idée, un petit peu en deçà le Ripple, mais on voit une congestion à nouveau qui est en train d'arriver, donc là on n'est pas loin, il faudrait breaker ici, confirmer avec un autre break ici, et derrière le gros morceau sera là sur cette zone des 35. Au niveau du Stellar, c'est la même idée, congestion, un petit peu tiré par les cheveux, mais congestion, un petit peu comme ça, c'est dans l'idée. Donc là c'est pareil, il faudra casser par le haut, hop, derrière vous revenez ici, il faudra casser cette zone-là, donc derrière il faudra voir comment ça travaille, et après le gros morceau, il y a un autre gros morceau qui est ici également. Donc ça c'est ce qu'il faudra travailler, et enfin Verge, là par contre, on le voit, c'est pas bon, c'est même très moyen, donc en gros on a cassé cette première oblique, éventuellement il y a cette deuxième oblique-là qui est en mode un petit peu dernier rempart, mais là globalement aussi Verge, il faudra revenir, on voit, alors c'est des centimes de centimes, donc je vais parler des 740, 750, ça sera vraiment le gros niveau à repasser à la hausse pour un petit peu réinsuffler un retournement, mais clairement celle-ci, elle est un petit peu plus en deçà, il faudra voir bien évidemment si on arrive à tenir cette zone des 600 pour arrondir. Au niveau des, touc-touc-touc, du GBTC, il est ici, le GBTC, il suit le Bitcoin, il n'y a pas de problématique par rapport à ça, hop, je ne vais pas réussir, tac, donc il suit le Bitcoin, et on avait fait une petite figure de congestion ici, qu'on est en train de briquer par le haut. Et donc derrière, ce qui va nous intéresser, ça va être cette zone-là, qui a l'air d'être une bonne zone de résistance, on voit entre les 850 et les 9 dollars, 9,20 dollars, bonne résistance. Par contre là aussi, on voit, on a les volumes qui accompagnent également ce que l'on a déjà vu sur le Bitcoin classique, donc ça reste tout à fait positif, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on trouve des résistances et que l'on construise. Par contre, Riot, quand on regarde Riot, ça ne suit pas trop le Bitcoin dorénavant, on est néanmoins en train de revenir sur une zone de soutien. Hop, on peut l'extrapoler un petit peu comme ceci, j'ajuste et je nettoie le graphique. Donc on peut éventuellement avoir un rebond technique qui peut se mettre en place, mais on s'étonnera alors que le titre avait très bien accompagné déjà le premier boost. Alors après, il avait fait plus que l'accompagné, c'était pendant que le Bitcoin lui consolidait, Riot avait carrément explosé. Et puis on voit que Riot a fait du x3 lorsque le Bitcoin a fait du 50%. Donc là, derrière, ça souffle, ça ne reste pas dégueu, dans le sens où on a une zone entre les 3,20 dollars, 3,50 dollars. Donc c'est volatile, bien évidemment, c'est spéculatif. Donc il faut le prendre en considération que ça peut énormément bouger par rapport à votre gestion d'émotion et gestion de position. Donc voilà un petit peu l'idée. Là, on devrait pouvoir tenir, éventuellement déjà nourrir un petit rebond. Pour un marathon, c'est la même idée. On voit, ça consolide un petit peu, ça ne suit pas trop le mouvement. On a un niveau de support sur les 2,70 dollars, si ce n'est pas suffisant pour relancer la hausse, éventuellement cette zone des 2,30 dollars. Maintenant, Blockchain Group, ça c'est en France. Ça construit plutôt pas mal, j'aime bien. Donc c'est spéculatif, on est d'accord ? Il n'y a vraiment pas beaucoup de volume, donc on fait bien attention. Par contre, graphiquement parlant, tant qu'on va être au-dessus des 15, 16 centimes d'euros, c'est le breakout à la hausse qui nous intéresse. Ce breakout à la hausse pourrait derrière nous renourrir vers les 22, 24 centimes d'euros dans un premier temps. Est-ce qu'il me reste grand-chose à vous dire ? Arcos, on ne va plus trop s'en parler maintenant, surtout qu'il y a les Vietnamiens qui sont rentrés, donc il n'y a plus vraiment d'intérêt. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire éventuellement d'autres crypto-monnaies que vous suivez, qui seraient peut-être intéressantes de suivre, si jamais je peux les avoir au sein de ProRealTime, et surtout si elles ont une parité avec le dollar, et pas une parité entre d'autres cryptos. Ça, c'est encore une autre chose. Dites-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous en pensez, quelles sont celles que vous suivez, quelles sont celles que vous trouvez intéressantes, quelles sont les actions éventuellement, parce qu'il y en a d'autres. Il y a DPW également de son petit sigle. Je la suis moins, celle-là, mais il y a beaucoup d'actions qui peuvent être liées à la blockchain de près ou de loin, au Bitcoin de près ou de loin. Ce que je cherche, c'est les actions qui peuvent un petit peu répliquer la spéculation qu'il peut y avoir sur les cryptos, pour éviter d'investir sur les cryptos. Donc moi, personnellement, je préfère acheter des actions, pour ça que j'avais notamment acheté du Riot à l'époque. Bon, je l'avais lâché bien trop tôt, mais ça, c'est un autre problème. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end. Je vous retrouve dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça, vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo et vous ne loupez rien. Et je vous retrouve dans les commentaires et je vous dis à ce soir pour l'analyse marché et actions. Excellent week-end à vous les graphes. Merci encore et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage MFP.